Allo tout le monde, j'espère que ça va bien aujourd'hui. Moi ça va bien, mais je vais pas vous cacher qu'aujourd'hui je suis stressé, angoissé, je sais pas quel bon mot utiliser pour décrire ça, mon émotion du moment, mais de faire la vidéo d'aujourd'hui parce que c'est un sujet qui ne plaira pas à tout le monde. Habituellement quand on parle de ça, ben on perd des gens qui nous suivent. C'est dommage, mais c'est leur choix. Mais ça fait plusieurs mois que j'y pense et que je voulais faire ça. Et je la fais aujourd'hui cette vidéo-là pour vous. Que c'est ça, avant de continuer, je vais aller me chercher un bon café pour respirer par le nez et pouvoir faire la vidéo avec vous. Aujourd'hui le sujet c'est comment être... Oh mon dieu, je vis comme une émotion. Comment ma vie en étant un enseignant au Québec dans les classes du primaire et aussi être membre de la communauté LGBT. Plusieurs le savent, je me cache pas sur les réseaux sociaux que je suis en couple avec un homme depuis plusieurs années maintenant. Et on a une vie commune, c'est mon conjoint maintenant même. Bref. Alors aujourd'hui la vidéo va se diviser en plusieurs parties. Première des choses, je veux vous parler de mon expérience et de mon passé avec cette réalité-là dans le monde de l'éducation au Québec tant comme élève que comme enseignant et comme stagiaire. Et finalement je vais terminer la vidéo avec des façons que vous, vous pouvez aider les enfants et vos collègues comme moi qui vivent dans ce monde-là. Des trucs simples qui sont faciles à faire. C'est ça, si la vidéo ne t'intéresse pas, ben je t'invite à la quitter parce que honnêtement, ton opinion et tes commentaires négatifs ne m'intéressent pas. Je vais être franc dans la vidéo aujourd'hui. Si tu aimes et que tu veux en savoir plus sur ce que je vis à tous les jours et comment que tu peux m'aider et aider les élèves qui sont dans cette situation-là, ben continue à suivre la vidéo. Alors pour commencer, alors que j'étais stagiaire en éducation pendant mes trois premiers stages du moins, j'ai toujours caché cette partie-là de ma vie. Je suis toujours resté évasif sur les questions que mes collègues ou mon enseignante associée ou mon enseignante associée me posaient. Évidemment, je suis pas mal certain de la plupart qui s'en doutaient, mais je veux dire, je suis toujours resté évasif, je voulais jamais confirmer, rien dire. J'utilisais des mots très impersonnels. J'utilisais le mot personne souvent, parce que c'est un mot qui n'a pas de genre. J'utilisais beaucoup le pronom « on » qui englobe beaucoup de choses sans vraiment dire grand-chose. Mais je suis toujours resté évasif sur le sujet avec mes collègues et mes enseignants associés. Je faisais ça parce que j'avais peur de la réaction des gens. On sait jamais comment quelqu'un peut réagir par rapport à cette information-là, malheureusement. C'est la raison, en fait, la raison pour laquelle je restais évasif sur le sujet puis que je ne disais jamais rien. C'était niaiseux, mais c'est quelque chose que j'avais peur qui nuise à mon stage si je révélais trop d'informations sur ça ou si je disais ça puis que la personne qui était censée être mon guide ou qui m'accompagnait aurait porté un jugement sur ma vie personnelle et ça aurait pu me nuire dans mon stage. C'est ça ou dans ma relation avec mon enseignante associée. Autant le monde de l'éducation au Québec est ouvert, accueillant puis on accepte la différence, puis on en discute, on en parle. Autant c'est pas aussi magnifique puis aussi joli qu'on peut le croire. Il y a encore beaucoup de travail à faire puis c'est aussi pour ça que j'osais pas le dire haut et fort aux gens qui m'entouraient pendant mes stages. La question qu'on se pose, est-ce que c'est normal? Moi, la question que je vous pose, c'est est-ce que c'est normal que j'ai eu à avoir ce comportement-là pendant mes stages par peur de la réaction des gens? Non, ça ne l'est pas. Puis je crois qu'on a beaucoup de travail, nous, à faire comme enseignants et comme éducateurs pour changer ce milieu-là qui semble être accueillant mais qu'on a toujours peur quand même de dire quelque chose. Malheureusement, c'est pas tous les milieux qui sont accueillants, c'est pas toutes les personnes qui sont accueillantes qui sont prêtes à aider et à accepter la différence. Puis je crois fermement que c'est à nous en tant qu'enseignants et comme éducateurs qui ayons la mission d'offrir des milieux sécuritaires puis ouverts et accueillants pour les élèves mais aussi pour les collègues autour de nous et pour les gens qu'on accueille dans nos classes comme stagiaires ou comme futurs enseignants. En offrant ce sentiment de sécurité-là puis cet endroit-là accueillant et ouvert sur la différence, ça va faire que nos élèves qui, peut-être, vivent des insécurités parce que même au premier, ça peut arriver, ça va faire qu'ils vont se sentir bien accueillis à tous les jours. Ils vont se sentir que s'ils ont problème, ils peuvent réellement parler à un adulte pour avoir des solutions ou au moins évacuer le stress ou le dépression qu'ils ont. Parce que malheureusement, ce ne sont pas tous les enfants qui ont le droit à des milieux accueillants et remplis d'amour à la maison ou ailleurs qu'à l'école. Moi, personnellement, au primaire, je ne me sentais pas en sécurité, je ne me sentais pas à l'aise. D'aller voir mes enseignants, je ne me sentais pas que si je leur en parlais, ils me prendraient au sérieux. Même si à cet âge-là, même jusqu'en 6e année, je n'avais aucunement la sexualité en tête, moi, je suis occupé à jouer à des jeux vidéo et à jouer aux cartes Yu-Gi-Oh! Moi, j'étais juste ami avec toutes les filles puis je n'étais juste pas bon pour lancer un ballon. Mais je sentais que si j'allais en parler, on allait me reverrer du dos de la main en disant « C'est pas grave, fais un homme de toi! » Alors que sur la cour d'école, surtout en 6e année, il y avait beaucoup de garçons qui venaient me voir pour me pousser, pour me tirailler, pour me dire des insultes homophobes, alors que ce n'était même pas à mon esprit à cet âge-là. Quand j'étais au primaire, puis même après ça au secondaire, au primaire, surtout la cour de récréation, c'est un cauchemar pour moi, je ne voulais pas sortir dehors. Assez qu'en 6e année, j'ai fait un projet avec des amis que j'avais de faire une radio étudiante, donc ça nous sauvait de 1, d'aller dehors pendant l'hiver à la récréation, et de 2, moi personnellement, ça me permettait de rester à l'intérieur puis d'éviter justement à ce que je croise toutes ces personnes-là qui me manquaient de respect et qui étaient vraiment méchants, purement, avec moi. Puis au secondaire, surtout, c'était les cours d'éducation physique, parce qu'à mon secondaire, les garçons et les filles étaient séparés, et moi, j'étais le garçon qui n'était jamais choisi, parce que je n'étais pas bon pour jouer au hockey, je n'étais pas bon pour lancer des ballons, puis j'étais tout petit, puis etc. Alors, ça, c'était moi ce que j'ai vécu quand j'étais plus jeune en tant que stagiaire et comme élève ou primaire, et là, c'est la partie où je vous pose la question comment est-ce qu'on peut faire une différence, comment est-ce que vous, vous pouvez faire une différence, c'est peut-être une question que vous vous posez depuis le début de la vidéo, eh bien, je n'ai pas la réponse parfaite, mais j'ai des idées sur qu'est-ce que vous pouvez faire pour aider ces enfants-là, ainsi qu'à vos collègues, dans vos écoles. Première des choses, on a le cours d'éthique et de culture religieuse. Bon, c'est deux choses du complément séparé. Culture religieuse, mettons ça de côté, mais prenons la partie éthique, qui selon moi est un magnifique cours que malheureusement on ne passe pas assez de temps dessus parce qu'on n'a pas le temps, c'est plate là, mais on n'a pas le temps de vraiment mettre beaucoup d'efforts sur ce cours-là. Pourtant, ce cours-là est une façon très facile de parler de ce sujet-là puis d'ouvrir nos élèves à la différence. On peut le faire en faisant des discussions ou avec l'aide de la littérature de la littérature jeunesse. Ce sujet-là, ça sert facilement dans les types de famille au premier cycle, ainsi que dans la différence et la vie de groupe au deuxième cycle et au troisième cycle plus encore. Par rapport à la littérature jeunesse, c'est facile à utiliser. J'ai plusieurs exemples, je ne les ai pas avec moi, mais il y a Les papas de Violette, qui est un de mes coups de cœur littéraires par rapport à ce sujet-là, où on voit l'histoire d'une petite fille qui se fait exclure à l'école parce qu'elle a deux papas et les enfants disent qu'elle a une maladie puis que ses enfants, ses parents sont malades. Donc c'est une magnifique histoire dans laquelle on voit la petite fille vivre ses problèmes puis qu'à la fin, ça finit bien. Il y a aussi un autre album qui s'appelle Deux garçons et un secret. C'est une histoire simple où deux garçons s'aiment. Ils disent à leurs parents qu'ils s'aiment entre eux puis leurs parents disent que non, ça ne se peut pas. Et l'histoire finit bien pour eux aussi. C'est un autre livre très facile à utiliser qui est présentable à tous les niveaux pour les enfants, simplement pour les mettre en contact avec cette réalité-là. Et il y a aussi un autre livre que j'aime beaucoup, c'est Le petit garçon qui aimait le rose qui, lui, ne parle pas nécessairement de tout ce qui est LGBT mais plutôt des stéréotypes sexuels qui amènent à réfléchir sur ça et à briser ces stéréotypes-là parce que très souvent, ces stéréotypes-là sont associés avec l'orientation sexuelle, malheureusement, dans l'esprit de plusieurs. Alors pourquoi pas utiliser cet album-là pour parler de ça puis pour briser les stéréotypes où le rose est une couleur de fille et qu'un garçon qui joue aux poupées, ben c'est grave, puis ça va faire de lui une mauvaise personne. Ben non, moi, j'ai joué aux poupées toute mon enfance et aujourd'hui où je suis, très bien, avec un poste permanent dans une commission scolaire que j'aime dans une nouvelle école avec des collègues magnifiques. Je pense que sur le moment, j'ai quand même plutôt bien réussi ma vie malgré le fait que je jouais avec des poupées puis que j'aimais beaucoup Sailor Moon quand j'étais petit. Une autre façon d'aider nos élèves dans leur cheminement pour être ouvert sur le monde, c'est de les corriger lorsqu'ils utilisent des mots homophobes ou dénigrants pour cette communauté-là, la communauté parmi laquelle je fais partie. Ayons pas peur de corriger et d'expliquer pourquoi c'est pas un bon visage de ces mots-là. Moi, par exemple, ça n'a pas rapport, mais dans le cours d'univers social, on utilise encore beaucoup le mot amérindien et moi, je sensibilise mes élèves à utiliser des mots différents comme Premières Nations pour parler des communautés autochtones parce qu'il y a une certaine connotation négative au mot amérindien. Ben c'est la même chose par rapport aux communautés LGBT. Les enfants utilisent des mots vraiment sans le savoir. J'ai justement certainement entendu un de mes élèves dire à un autre qu'il était fiffon. Ben je l'ai corrigé, je l'ai repris, j'ai dit que ça se faisait pas dire des mots comme ça et je lui ai expliqué pourquoi et mon élèves a bien compris puis ça fait du cheminement dans son esprit. Ben c'est un travail à faire à tous les jours. Une seule fois, ce sera pas assez pour aider nos élèves à être plus respectueux envers les différences et ouverts aux autres. Pour les gens qui sont gays, lesbiennes, etc. Ben sensibilisant nos collègues à cette réalité-là, n'ayons pas peur d'en parler, d'être ouvert avec eux. Moi, ça m'a pris beaucoup. Ça m'a pris mon stage à mon stage 4. J'ai senti que je pouvais vraiment avoir un lien de confiance fort avec mon ancien associé et je pouvais en parler. Donc, j'ai pas eu peur d'en parler. Mais sensibilisant nos collègues, moi cette année, je me suis dit elles ne me connaissent pas. Donc, pourquoi pas commencer sur un fresh start, comme on dit en anglais. En parler directement librement puis on verra leur réaction. Puis au pire rendu là, ben regarde, ce sera leur problème si ils sont pas d'accord. Dans un monde parfait, j'aimerais ça pouvoir parler à mes élèves puis répondre à leurs questions par rapport à ma vie personnelle que je serais à l'aise de répondre. Par exemple, ils me demandent si je suis marié, si j'ai des enfants... Un jour, ils vont me demander si j'ai des enfants, est-ce que j'ai une conjointe ou un conjoint ? Encore aujourd'hui, je suis pas à l'aise de répondre à ces questions-là par la peur de la réaction des parents de mes élèves. Je me sens pas prêt d'en parler, malheureusement, pour ces raisons-là. Et dans un monde parfait, j'aimerais ça pouvoir en parler puis d'être aussi à l'aise que n'importe qui d'autre qui dit ben oui, j'ai un chum puis j'ai des enfants puis je vis ma vie comme n'importe qui d'autre. On fait beaucoup de progrès dans notre société par rapport à ça, à l'égalité des sexes à l'égalité des orientations. Malheureusement, il faut arrêter de se mettre la tête dans le sort puis de penser que tout est réglé puis qu'on a une société si ouverte et si accueillante et si magnifique ici au Canada et au Québec parce que oui, on l'est quand on se compare aux autres mais on a encore beaucoup de progrès à faire, on a encore beaucoup de travail à faire parce que quand on le vit au quotidien, c'est pas vrai qu'on est si ouvert et si bien que ça parce qu'encore aujourd'hui, je suis pas à l'aise de prendre des choses à faire cette vidéo-là pour vous et je suis pas à l'aise encore d'en parler ouvertement, librement dans mon milieu de travail ou dans la rue, dans les restaurants, peu importe, avec des nouveaux amis que je me fais et je pense que pour y arriver à ce jour-là où on pourra en parler librement, ben ça passe par l'éducation des enfants, par les enseignants. C'est nous qui avons ce privilège-là d'en parler avec nos élèves puis de les ouvrir à autre chose parce que comme je disais plus tôt, c'est pas tous les milieux familiaux qui le permettent et le jour où je pourrais librement en parler et dire que je suis à l'aise de parler librement de ma vie personnelle et de n'importe quel autre sujet, ben ce sera le jour où on aura fait assez de travail pour que ça se passe bien. Ben pour ça, c'est à nous de le faire et je continuerai ce travail-là à tous les jours dans ma classe ainsi qu'avec mes collègues puis j'espère que vous, vous aurez pas peur de continuer et d'aider dans ce travail-là pour vos élèves mais aussi pour vos collègues ou pour vous-même. C'est pour ça que la vidéo se termine. J'espère que vous l'avez aimée. Si vous l'avez aimée, donnez-moi un j'aime, abonnez-vous à ma chaîne. Ça se peut que je me suis... que je me sois mal exprimé pendant la vidéo. Honnêtement, c'est une vidéo où je suis très stressé et c'est chargé émotionnellement comme vidéo. J'en suis désolé. Puis, si ça fait pas votre affaire ce que j'ai dit dans la vidéo puis vous êtes pas d'accord sur ce que j'ai dit, ben c'est votre problème. Moi, je vais continuer à faire ça parce que c'est important puis c'est comme ça qu'on va pouvoir avoir un jour une société ouverte et modèle pour les autres. Sur ce, je vous laisse. Bye!